Salut bande de magiciens et bienvenue sur Magic Arena, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder un jeu Ragdos agro. Bon Ragdos dans les couleurs de Magic c'est que c'est un noir rouge et agro parce qu'on va taper dans l'art, avec l'air du sang, avec l'air de la chair, c'est le genre de deck que les vegans ne vont pas du tout apprécier. Bon avant de présenter le jeu pense à t'abonner si t'aimes mes vidéos, puis pouces bleus, commentaires, tout ça, tout ça, lien U-type aussi, c'est vraiment cool. Alors, on va passer à la présentation, j'ai donc mis deux carcasses des égouts pour accélérer un peu l'attaque. J'ai mis quatre chevaliers de la Légion d'Ebène, qui peut devenir plus 3, plus 3, c'est une 1-2, voilà, et en plus c'est un chevalier, donc il va bien avec le champion fervent parce que lui il a initiative et c'est l'hérité, et il va pouvoir donner plus 1-0 à un chevalier, donc on a pas mal d'attaques en tour 1 déjà. Deux contraintes de base, parce que je trouve qu'aujourd'hui, je pense que les contraintes, elles valent le coup d'être mises de base dans un deck, juste pour virer une taille braise par exemple en face, ou bien virer une piste de miette, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à s'occuper avec la contrainte, et c'est même un regret d'en avoir enlevé parce que je n'avais mis plus ça avant dans ce deck. J'ai quand même mis donc quatre paragon lances noires en T2 parce que c'est un très bon T2 ça, il a le flash, il peut arriver et faire une petite surprise. On peut aussi se débarrasser de grosses bêtes en donnant par exemple le contact mortel à lui, comme ça il a l'initiative, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre contact mortel à une créature et tuer une grosse, parfois ça va être surprenant, et regagner de la vie aussi ça peut être bien. Le croisé point de tempête il est très important dans le deck, la menace en tant que 2-2, on va pouvoir déjà taper l'adversaire assez régulièrement avec parce qu'il faut deux créatures pour le bloquer, l'adversaire perd un point de vie à chaque début de tour, on va piocher une carte aussi. Vraiment très très bon ça le croisé point de tempête, surtout que dans notre jeu on va parfois se défausser de cartes et ça va être important de pouvoir piocher. J'ai mis deux faucheurs de minuit en T3 parce que ça m'est arrivé de voir des faucheurs de minuit au moment où je voulais tout détruire, par exemple avec une colère de Kaya. C'était vraiment terrible de voir un faucheur de minuit parce que j'allais tout détruire, mais le gars il allait se refaire une main complète avec carcasse des égouts, parangon, faucheurs, et donc c'était pas très rentable pour moi de tout péter sur la table, mais j'étais obligé de le faire quand même. Donc je me suis dit que j'allais quand même en mettre parce que ça m'avait gêné quand je jouais des jeux contrôle principalement. Le Régiseur Pourrissant, début de son entretien on se défausse d'une carte, mais c'est une 7-6 pour 3 qui va souvent faire grave le café dans ce jeu-là. La Cavalère Meurtrière, on va détruire une créature ciblée ou un Plainswokers ciblé, on perd 2 points de vie, puis après on pourra poser une 2-3 qui a le lien de vie, ça c'est bien. Le Géant Krakos qui est surtout là pour faire ses 2 blessures et puis qui sait plus tard poser une 4-3 si on a besoin, mais c'était surtout pour avoir un petit peu de gestion en fait à 2 mana. C'est surtout pour ça que j'ai mis le Géant et j'en ai mis 2. Et puis comme gestion j'ai aussi la Contrainte, j'ai aussi ça finalement qui peut donner du contact mortel pratiquement à tout, donc c'est aussi une gestion finalement. Engence du Chaos, alors j'en ai que 3, donc j'en mets 3, et ce qu'il y a c'est que c'est pareil, c'est un truc qui peut être posé pour 3 avec son spectacle, donc dès le tour 3 vous posez une 4-4 piétinement au vol, ça fait vraiment bien le taf. Et puis Tybrez forcément, avec le croisé point de tempête on aura un peu plus de chances de choper une Tybrez, parce qu'on va piocher une carte. Pareil avec le Fusher de minuit, ça va nous permettre d'avoir plus de chances de choper une Tybrez, et le meilleur tour c'est de faire, je sais pas, carcasse T1, croisé T2, régisor T3, et puis Tybrez T4, vous avez gagné. Si il n'y en a pas un Tfery en face ou un truc comme ça, vous avez gagné. Au niveau des landes, il y en a 24. Le plus embêtant dans les landes, c'est qu'en fait il faudrait mettre que 4 clips de sang et c'est tout. Ce qu'il y a c'est que ça, ça arrive en jeu engagé, ça, ça peut arriver en jeu engagé, c'est pas bon. Ça, ça peut aussi arriver en jeu engagé, et c'est pas bon d'avoir des trucs qui arrivent engagés dans ce jeu-là. Bon, on a un petit souci de mana, parce qu'il nous manque peut-être encore une mana supplémentaire, un truc qui arriverait en jeu détapé, un truc comme ça. Et comme je ne joue pas que des cavaliers, tu vois, j'ai en chance du chaos, j'ai le régisor, puis aussi carcasse, je suis obligé de jouer ces trucs-là, parce que c'est vraiment très fort et ça va bien avec. Je ne peux pas jouer le lande qui me permet de jouer soit du rouge, soit du blanc, soit du noir pour jouer les chevaliers, quoi. Je ne pourrais pas, parce que j'ai en chance du chaos et le régisor, ça risque de me gêner, en fait. Je pourrais peut-être essayer d'en mettre un, je ne vais pas tester. Donc, il y a 24 terrains en tout, mais là, vous pouvez faire un peu à votre sauce, mais évitez de prendre des trucs qui arrivent en jeu engagé, parce qu'il faut que vous puissiez faire votre T1, votre T2 et votre T3, et pas avoir de trucs qui arrivent engagés comme ça, par exemple. Au niveau de la réserve, j'ai donc rajouté deux contraintes pour en avoir quatre complètement. Les chutes épiques pour exiler une créature ciblée qui a un coup converti super égale à trois. Juste si je me retrouve, par exemple, contre un gars qui va jouer en chance du chaos, régisor pourrissant, ou bien un grûle avec des grosses créatures, on sera content d'avoir ça. En prise délétère pour détruire une cible blanche ouverte, que ce soit un plan de soccer ou une créature, c'est bien contre le petit F, c'est bien contre pas mal de choses, tout ce qui est blanc ou vert. Fin de la Légion, c'est pour quand on se retrouve face à un jeu comme le nôtre aussi, par exemple, ou un jeu qui va nous faire pas mal de jetons. Donc Fin de la Légion pour exiler une créature qui a un coup converti de mana inférieure égale à deux. Sans Ancestral, c'est pour se débarrasser de tout ce qui pourrait être plan de soccer, qui pourrait être gênant. Lignée du vide, ça c'est pour contrer tout ce qui est four, tout ce qui est jeu qui va ramener du cimetière, etc. Ils vont pas être contents avec la ligne du vide. Et la Massacreuse, ça reste une excellente bête aussi contre les jeux aggro. Si on arrive à se taper que le board, il reste à peu près identique. Une Massacreuse, ça peut clear le board. Donc je me suis dit qu'il fallait la mettre presque obligatoirement dans un jeu noir. C'est vraiment très très bon la Massacreuse. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne en jeu. Alors l'adversaire joue au premier. On a pas de tour 1, c'est dommage. On a un tour 1, c'est bien, fervent. Et on attaque, on va mettre 1. Donc il m'a fait sa petite option, il a regardé une carte. Ah ok, donc je crois savoir contre quoi je tombe. On va attaquer. Donc il a un truc à faire. Parce que là, ça bloque. Et je vais passer, je ferai un paragon au tour d'après. Ah bah non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais lui tuer ça, son suriner. On va lui tuer son suriner avec le géant Krakos. Je pensais que c'est ce qu'il aurait en fait. Je pensais qu'il aurait un géant Krakos et qu'il me tuerait mon champion. Et que je voulais poser mon croisé, mais finalement, je pense que c'était mieux de faire comme ça. On va attaquer. Je peux faire mon paragon en fin de tour adverse aussi. Suivant. On va poser un passage merveilleux. On va poser un croisé de point de tempête. Terminer le tour. Ah, ça y est, ça va se faire tuer. Ah non, c'est ça qu'il tue, d'accord. Il tue d'abord le champion. Il veut piocher avec le croisé. Parce que ça le fait piocher, moi et lui aussi. Ça nous fait perdre tous les deux mon point de vie, mais... On pioche tous les deux aussi, à mon tour. Passer. Oh, il veut garder du contre. On va quand même sacrifier le passage merveilleux. On va chercher un mana noir, parce qu'on a un peu besoin de mana noir avec la cavalière, par exemple. Il a encore, toujours un truc à faire. Forcément, lui, c'est un jeu... Bleu, il joue tous les trucs en éphémère. Beaucoup, en tout cas. On va attaquer. J'aurais pu poser le terrain après. Là, j'ai très envie de poser mon géant. J'ai très envie de poser mon géant, mais j'ai aussi la cavalière qui, à mon avis, peut me servir au tour d'après. Donc je vais rester tel quel, et sinon je peux poser deux paragons en fin de tour. Fin de tour adverse. Et il n'a rien fait. Il n'a pas fait de pioche. Il n'a rien fait pendant son tour. Il n'a rien fait pendant le mien. Donc là, il y a... Ok, géant. Oui. Passer. Je vais faire un parangon. Je vais faire un autre parangon. On va lui mettre deux l'attaque, parce que là, en fait, je lui représente quand même pas mal de dégâts. Rien à faire de qui c'est. Il passe à 11. Ah, décidément, Mana, on n'a pas en Berklave, on n'a pas... C'est pas forcément la main la plus géniale du monde. Là, je pourrais faire cavalière meurtrière sur lui directement. Je pourrais aussi faire faucheur de minuit. Je pense que faucheur de minuit, c'est bien, ça va me permettre de piocher. Je vais le faire en main phase, parce que je pense que ça vaut le coup. Il peut peut-être me tuer une créature. Voilà, il va me le tuer une. C'est vrai, il m'en tue une. Dommage, je ne pioche pas. Derrière, je peux quand même attaquer. Il va quand même devoir bloquer. Je vais quand même piocher. Il se prend quand même deux. Tu ne peux pas bloquer ça, non. Et je vais plus... Tu vas forcément bloquer le paragon, parce que ça te pique. Ok, je vais poser mon chevalier. Dommage, il n'a pas pris plus un. Et déjà, il est à 9. Je suis à 15. Et j'ai eu une très mauvaise main. Ah bah, écoute, merci. Merci. À mon avis, ses contres, c'est arrivé trop tard. En fait, s'il a des contres dans la main, c'est trop tard pour lui. Alors, j'ai eu une très mauvaise sortie, en plus. Vraiment, pas d'Humberclay, pas de Mayhem, pas de Devil, pas de 7-6, un truc comme ça. J'ai eu une très 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 mauvaise sortie, ou très moyenne. Alors, Diamond Lily. Diamond Lily. L'adversaire joue en premier, ok. On a une main qui a l'air honnête, avec la taille braise, chevalier, tout ça. On a le tour 1, tour 2. On garde la main. Donc, il a un choc, hein. Ça bloque. C'est qu'il a un choc. Est-ce que tu as deux chocs, là, maintenant ? J'aurais dû mettre le croisé, hein, mais... Je m'attendais, en fait, à ce qu'il ait un choc, un truc dans le genre. On va attaquer. Je n'ai pas à gonfler mes créatures. Je vais faire un croisé. Tueur. On s'y attendait, hein. S'il ne joue rien, c'est qu'il n'a que des sorts pour me faire des dégâts. Ok, donc ça, c'est bien. On va pouvoir bloquer. Ça ne me dérange pas trop. On pioche chacun. Allez, c'était une mana qui me fallait. C'est bien la mana, c'est pas mal. Je peux aussi faire croisé et puis faucheur. Je peux faire un... J'ai des petites choses à faire correct, là, quand même. Ouais, ben, je vais faire ça. Et je vais attaquer comme ça. S'il bloque avec son patron de la guerre, ben... Je vais pouvoir faire un parangon sur son... Ouais, ok, c'est ça que je vais faire. Tiens. Trop dangereux. J'aurais pu éventuellement le conserver, hein. J'aurais pu. Un autre patron de la guerre. Ok, donc là, maintenant, on va piocher deux. Et taille braise, ça va faire... Ça devrait piquer, hein. On va espérer qu'il n'ait pas de choc. Et on n'a pas de grosses créatures. C'est un peu dommage de ne pas avoir eu de grosses créatures. Un truc à faire ? J'aurais dû attendre qu'il bloque, aussi, peut-être. C'était un peu bête de ma part. J'aurais dû attendre qu'il bloque. Et là, ben, s'il ne me tue pas mes deux croisés, il est mort. Diamant de lit. Parce que, ben, à début de tour, on se prend un dégât, forcément, avec ça. Violent. La taille braise, toujours. Ah, s'il me tue les deux, je suis un peu deg, hein. Je ne sais pas trop comment il ferait pour tuer les deux, là. Éclairer la piste. Ouais, si, à moins d'avoir deux... Ouais, transporteur, il peut en tuer un. Il faudrait qu'il ait un choc, aussi, en plus, dans la main. Là, il faudrait qu'il ait deux chocs. Et voilà. Et voilà, les croisés de tempête. L'adversaire joue encore en premier. Je ne suis peut-être pas sûr d'avoir un troisième mana pour mon régisor. Non, je vais peut-être faire un passage merveilleux. Ah, non, si, je vais l'avoir. On va faire ça. Je vais attaquer. Il a peut-être un... Voilà, il a peut-être un paragon qui va trader. Ça me va très bien, parce que ça m'évite d'avoir une mauvaise surprise à un moment où je ne voudrais pas... Voilà. Par contre, il regagne de la vie. Ah, ben, il a peut-être le même jeu que moi, ou un jeu sensiblement... 100 stimulement égale. Mèche. Ah, zut ! Ah, non, ça, la mèche qui me tue mon régisor, là, qui va m'enlever mon régisor, ça me fait mal. Parce que, ouais, c'est le régisor, il va s'occuper forcément du régisor. Non, il ne s'occupe pas du régisor. On va le poser. On va attaquer. Ah, c'est qu'il doit avoir une cavalière pour s'occuper du régisor. Alors, comme ça, au début de tour, je vais me défausser d'une carte. Mais bon, je pioche quand même avec la croisée. Ouais, c'est ça. Il va se... C'est ça. Je peux me défausser d'une carte. Ah, ça, je n'en ai rien à faire. Je vais me défausser de ma caverne. On va sacrifier le terrain. On va prendre un rouge. Comment je fais, là ? Est-ce que je fais parangon, croisé ? Comment je fais ? Je vais attaquer à tout. Parce que je sais forcément qu'il va vouloir me tuer une créature. Mais, en fait, ma taille braise, je vais la mettre là-dessus, mec. Parce que je sais que tu vas vouloir tuer mon régisor. Mais je préfère te mettre 7. Ou sinon, je te mets 7 et 6. Mais je sais que tu as ta cavalière. Je sais que tu as ta cavalière. Et que tu es dégoûté de voir que je ne le mets pas sur le régisor. Parce que sur le régisor, ça aurait été génial. Effectivement, un super T3. Mais là, je m'attends tellement à la cavalière, les amis. Derrière, j'aurai encore une taille braise que je pourrais quand même équiper sur mon régisor et attaquer. Ah non, il tue ça, quand même. Ah, écoutez, j'ai une double initiative 3-3 qui a le piétinement et qui a en plus la menace. Ouais, mais tu vas t'en... Ah bah oui, on va se prendre tous les deux beaucoup de dégâts, mon ami. On va se prendre beaucoup de dégâts tous les deux. Parce que je vais... Moi, je vais poser... Tac. Je vais faire ça. Bim, on va attaquer. Suivant. Je vais regagner de la vie, parce que je vais lui donner de la vie à mon croisé. Comme ça, je vais lui donner... Bah... Tu ne bloques pas ? Hop, comme ça, on reprend de la vie. Ah, lien de vie contre ça, c'est pas mal, franchement. Il n'est plus qu'à 4. Il va être à 2 au début de son tour, à cause des points tempête. Il peut regagner de la vie, hein, avec son truc-là. Mais... Ouais, je suis à 19, comme j'ai repris de la vie 2 fois 3 points de vie. Et voilà ! Pim, 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 pim. Franchement, il est génial, ce jeu. Il est super, hein. Peut-être un quatrième Mayem en plus, ça pourrait être bien. L'adversaire joue en premier. Ok, ça fait juste, je crois, 4 fois de suite. J'aimerais bien commencer. Je vous assure, j'aimerais bien commencer. Bon, bah on a quand même une jolie main avec un champion, avec le croisé qui arrive autour d'eux ou un géant s'il faut gérer un truc derrière on a une main qui est pas mal après on tombe contre un jeu aggro on est deuxième à jouer c'est toujours plus compliqué je vais mettre ça, tiens il me dit bonjour je vais dire bonjour s'il m'attaque c'est qu'il a de quoi mettre plus 2 plus 0 sur son champion ou il a de quoi faire quelque chose donc je bloquerai pas ok c'est ça qu'il a ok donc alors ça me ralentit ça me ralentit mais je vais le faire à son tour c'est trop dangereux je vais pas attaquer parce que ça le bloque il manquera une mana rouge pour faire ma taille braise ouais bah lui il a le T1, le T2, le T3 et il a bien ce qu'il faut ah j'ai pas zut je viens de m'apercevoir qu'il manque un truc il me manque quelque chose alors je peux mettre ça il me manque quelque chose d'important il me manquait un mana rouge non c'est bon je viens de l'avoir ah là s'il a une mana rouge et qu'il a taille braise bah il aura gagné malheureusement je pense que c'est ce qu'il a je pense que c'est ce qu'il a il avait une main elle était trop parfaite et il est premier à jouer je peux rien faire c'est exactement comme ça que je veux que mon deck sorte bon vous avez au moins vous voyez un adversaire qui joue enfin qui fait la main la sortie parfaite et ce que j'ai malheureusement pas pu faire c'est dommage vraiment dommage ah j'ai absolument aucun moyen de gagner là en fait j'ai absolument aucun moyen de gagner je peux faire ça je peux attaquer à tout je peux faire ça et ce sera pas suffisant moi non plus je peux le mettre là dessus pour faire plus de dégâts possibles mais bon il était premier à jouer c'est à dire que bah voilà quoi c'est joli à lui c'était rapide mais c'est comme ça que je lui dois sortir si possible tour 1 champion tour 2 un T2 tour 3 le régiseur tour 4 la taille braise c'était la sortie parfaite que j'ai pas pu vous montrer mais je suis content parce que moi vous avez pu l'avoir par un de mes adversaires et c'est vrai que bah vous avez vu c'est tellement violent que même moi je peux pas m'en sortir alors qu'on a pratiquement le même jeu donc bah voilà c'était pour vous prouver que le jeu il peut faire des super sorties de qualité vraiment génial et puis bah ah oui bah c'est bon ça sert à rien régisor oui c'est bon bah en fait il avait rien besoin de jouer de plus c'était parfait je suis quand même un peu dégoûté parce que c'était ouais sorti un peu un peu champagne bah bon on peut pas gagner toutes les parties non plus et bah on redescend encore zut on n'arrivera pas à monter tout d'un coup c'est pas grave mais en tout cas vous avez pu voir que le deck est bien sympathique j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu aussi ce que je fais regardez mes autres vidéos si ça peut vous inspirer puis bah je vous souhaitais une très bonne fin de journée bande de magiciens et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde